8 de la série de vidéos concernant l'éditeur de mission d'odcs le mission editor voyons sur cette vidéo l'ensemble des outils de cartes qui sont disponibles dans l'interface alors on va commencer par le panneau du bas le panneau horizontal du bas où on voit afficher latitude longitude et altitude ces coordonnées gps altitude incluse correspondent au bol à à la pointe de la souris au pointeur et ça donne sur la carte donnée les différentes les différentes composantes de coordonnées ensuite les fonds de cartes qui sont juste à côté carte sat et alt c'est les fonds de cartes simplement carte pour afficher la carte type michelin sat pour afficher la carte type satellite et alt pour afficher la carte hybride qui est affichée par défaut dans dcs toujours côté carte nous avons les options de cartes qui sont symbolisés par la petite clé qui est sur le menu de gauche dans les options de cartes on va retrouver différents items qui correspondent à afficher ou ne pas afficher par exemple les forêts les routes les villes etc etc la grille mgrs c'est une grille tactique qui découpe une zone de combat en lettres et en chiffres ça évite de passer par les coordonnées gps sous cette sous cette appelée on va retrouver les deux menus afficher unité cacher unité afficher unité ça va permettre de forcer l'affichage d'unités qu'on aurait sélectionné en tant que caché pour les bleus les rouges les neutres cacher unité de même principe ça va permettre de forcer à cacher des unités par an si je cache les unités bleues elles n'apparaissent plus pareil pour les rouges etc fermons maintenant cette appelée nous avons comme outil également la règle la règle qui permet de mesurer la distance entre deux points bien pensé à décocher le la règle car quand elle reste cochée on peut avoir des difficultés à sélectionner d'autres fonctions continuons le tour d'horizon avec les symboles qui sont en haut à droite qui ressemble à des symboles de wifi le premier symbole va être le symbole des zones de détection et le deuxième symbole des zones d'engagement alors à quoi ça correspond pour des unités type sam bateau ou n'importe quel lanceur ou de ou radar on va avoir une zone jaune qui va correspondre à la zone d'engagement à la zone excusez moi de détection la zone de détection la zone dans l'intérieur de laquelle une cible pourra être détectée par le radar de suivi ou le radar de recherche le radar quoi et la zone rouge plus à l'intérieur qui va correspondre à la zone d'engagement pour les deux sam qui sont posés là les lanceurs sol air une cible qui serait à l'intérieur du rond jaune sera détectée potentiellement suivant la topo la topologie et à l'intérieur du rond rouge elle pourra être engagée donc on peut dire un petit tour de parachute garantie autre fonction je vais zoomer sur l'appareil qui est ici pour vous montrer dans le bas dans le bandeau inférieur on a un petit tank qui est éclairé bleu c'est pour afficher ou ne pas afficher le modèle alors à quoi ça correspond si je désactive nous voyons plus l'avion qui était posé au milieu de l'écran si je l'active on voit l'appareil qui est posé au milieu de l'écran voilà toujours dans la symbolique des unités dans le menu vu on peut passer de icônes autant à icônes russes ces deux manières de représenter de représenter la symbologie des des unités vous laissez en autant j'étais en réglage autant de base aussi dans ce menu vu on peut choisir entre des unités métriques donc kilomètre heure et mètre et des unités impériales en pied et en nautique en mille nautique aussi le je profite d'être dans ce menu vu pour présenter aussi le beacon info le beacon info c'est là je vais les sélectionner tous voilà le beacon info c'est l'ensemble des radios balises enfin des balises de radionavigation disponibles sur cette carte typiquement si on prenait batumi si on voulait le taquant batumi le taquant batumi juste en dessous et symboliser ici c'est juste à titre d'information et ce menu là n'apparaît pas en partie pas de cette manière voici qui conclut ce petit tour d'horizon des outils de cartes disponibles pour dcs